bonjour à tous je reprends une vidéo que j'ai commencé mais il m'est arrivé un truc trop bizarre avec la caméra et donc j'étais en train de commencer le tirage et l'image était fixe et il y avait le son et donc je m'en suis aperçu à dix minutes et j'avais commencé à tirer une première carte donc je laisse le tirer le jeu comme ça enfin je laisse la première carte que j'ai tiré puisque ça fausserait tout et donc je reprends ce que je disais au début de l'autre vidéo alors aujourd'hui c'est donc un tirage sur greta thunberg voilà donc je sais pas souvent que je fais des tirages sur des gens spécifiquement à part quand ils servent d'influenceurs au niveau des des directions politiques et et comment dire qui peuvent être aussi instrumentalisées instrumentaliser sur enfin utiliser pour instrumentaliser émotionnellement le peuple etc et donc cette cette jeune fille greta thunberg qui est une suédoise donc je rappelle les faits qui 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 s'est porté comment dire étendard des de la de la lutte contre le réchauffement entre guillemets climatique a pris des positions radicales de mobilisation en faisant grève contre enfin de pas aller à l'école en prenant position pour ce qu'elle défend et en se retrouvant invité dans tous les comment dire de tous les rassemblements internationaux pour le climat écologique etc et c'est quand même vachement étrange que qu'une jeune fille qui entre guillemets sortirait de nulle part soit mise en avant dans tous les sommets internationaux et voilà bon moi j'ai des gros doutes sur tout ça je vais faire un tirage donc sur cette jeune fille je demande pas si dans le tirage de cartes si elle est sincère parce que je doute pas en fait de sens de sa sincérité à elle maintenant qu'elle qu'elle soit complètement manipulée par certaines personnes son entourage et et des réseaux etc pour défendre certaines idées qui vont conduire à faire passer des lois qui demandent toujours plus de taxes et qui sont liberticides mais qui ne résolvent pas pour autant les problèmes de la planète ça ça ne m'étonnerait pas alors voilà donc ça c'est la première carte que j'ai tiré tout à l'heure au sujet de greta thunberg je vais mettre dans le bon sens alors bon déjà dans déjà l'amoureux l'amoureux à l'envers donc là on a le monde ok je m'étonne pas là on a la tempérance mais du côté négatif et en réponse on a le pendu à l'envers donc on a l'amoureux renversé 1 l'amoureux en haut renversé déjà l'amoureux il va donc il représente cette jeune fille l'amoureux c'est une carte qui représente spécifiquement la jeunesse les plus tôt l'âge adolescent justement donc contrairement à la carte du soleil qui représente les enfants les la carte de l'amoureux représente la jeunesse pour pour sa naïveté assez pénible ces notifications donc ça va ça va être pour la naïveté la superfacité la superficialité le côté inexpérimenté et surtout on a cette carte à l'envers donc c'est surtout les les côtés négatifs qui vont ressortir donc ça c'est tout à fait ça représente tout à fait les énergies de la jeune fille on est aussi dans la séduction avec cette carte le cupidon qui est normalement en haut va représente la séduction mais comme la carte est inversée c'est une séduction trompeuse c'est une séduction avec des énergies qui viennent du bas 1 donc c'est c'est quelque chose il ya une tromperie il ya de l'infidélité il ya il ya quelque chose de très très glauque quand cette carte est renversée c'est aussi le don donc vu que ça représente la fougue de la jeunesse quand elle est renversée il n'y a plus aucune maîtrise de cette fougue en fait et elle peut être comment dire elle peut être manipulée par des énergies très négatives l'amoureux c'est aussi une carte qui représente le choix un donc la musique la comment dire le choix multiple un puisque on voit il ya il ya discussion c'est aussi d'ailleurs une carte qui représente la communication et la discussion est justement gré tasen berg est beaucoup dans la communication mais quand c'est à l'envers justement c'est un mauvais chemin un c'est un mauvais choix c'est le ça veut dire quand on est influencé du mauvais côté en fait et que le c'est toutes les caractéristiques comme j'ai dit de faire la naïveté l'inexpérience et plein de choses comme ça qui font que le l'influence peut être d'autant plus grande alors ça c'est quand même vachement intéressant d'avoir d'avoir sorti d'avoir sorti ça et aussi bon après le tirage que j'ai fait par par la suite vous voyez bien là ça commence on a déjà des énergies qui viennent du bas et qui comment dire qui qui maîtrisent la situation en fait mais c'est pas comme on est dans le commandaire le début de toute cette action puisque le l'énergie elle est c'est visé mais c'est pas encore c'est la flèche comment dire le le but il n'est pas complètement atteint donc c'est en c'est c'est dans la phase en fait vraiment dans la phase de séduction trompeuse donc voilà c'est hyper intéressant d'avoir sorti cette carte à gauche donc on voit bien que ce qui fédère là on a la carte du monde 1 donc c'est justement mondialement elle est elle est très écouté partout elle a accès à des tribunes des tribunes prestigieuses grâce aux sommets internationaux pour le climat pour lesquels elle est elle est complètement utilisée comme je l'ai dit dans l'autre vidéo bon donc elle fait elle fait le tour du monde au niveau de l'influence mais et aussi au niveau de la comment dire le monde il intervient dans plusieurs plusieurs choses c'est à dire que elle elle influence le monde et en même temps les élites du monde entier se servent d'elle pour faire pas pour pour faire passer des messages quoi pour donc c'est c'est une double circulation d'énergie en fait elle sert de catalyseur et de transmetteur d'énergie quoi de voilà j'espère que vous me comprenez et donc là la carte elle est elle est à l'endroit parce que c'est c'est ce qui favorise enfin là c'est c'est tout le moteur en fait ça c'est tout le moteur qui la met en marche dans son action donc c'est pour ça que c'est à l'endroit parce que ça réussit pour l'instant là on a la tempérance donc là à droite les les choses qui sont négatives pour elle ou contre elle ce qui est négatif dans son dans son jeu quoi donc avec la tempérance alors ce qui ce qui est intéressant c'est que la tempérance à la base c'est une bonne carte c'est une carte de guérison de 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 rééquilibrage de comment dire de de refaire vivre vous voyez les les flux passent d'un 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 pichet à l'autre donc il ya circulation d'énergie il ya pour faire revivre faire renaître etc donc on voit bien que c'est son dans son discours c'est ce qu'elle utilise donc en fait elle utilise des arguments qui sont juste mais un pour une mauvaise cause en fait c'est que c'est comme un outil un outil prestigieux qui va être utilisé mais pour faire du mal voyez ce que je veux dire c'est ça que ça veut dire c'est pour ça la tempérance comme cette fin c'est exactement les arguments qu'elle qu'elle présente parce que la tempérance c'est reguer guérir du passé pour pour faire renaître quelque chose de nouveau mais si c'est mal utilisé comme je dis ça c'est un outil vertueux mais il peut être utilisé pour faire renaître quelque chose de de terrible aussi et c'est pour ça que c'est du côté négatif c'est à dire que il ya comme on le dit enfin comme c'est montré avec la carte de l'amoureux à l'envers il ya une tromperie il ya il ya une il ya un mensonge donc il ya des bons arguments mais qui sont qui vont être utilisés pour quelque chose de très très négatif au bout du compte comme on va le voir avec la suite du tirage donc après on a le pendu alors le pendu renversé donc qui est sorti en quatrième carte et donc en réponse de ce qu'elle est en fait et le pendu renversé c'est une carte qui craint vraiment c'est une carte qui craint parce que bon le pendu déjà le pendu quand quand il est à l'endroit c'est une carte d'immobilisme c'est une carte de voilà c'est une personne qui a la tête en bas et qui voit le monde de sa façon mais avec un gros manque de enfin qui se fait des illusions quoi mais je vois le monde à l'envers et il ya en fait un essai une sorte de décalage avec la réalité mais quand il est renversé en fait ce ce décalage il s'ancre et ça devient en fait la personne elle est complètement déconnectée de la réalité et elle croit que tout le monde elle croit que le monde à l'envers et le monde à l'endroit et donc ça c'est c'est déjà quelque chose de de grave quoi donc là on voit qu'il ya un qui a un manque total de un refus de voir la réalité une déconnexion totale une fuite dans l'illusion dans dans quelque chose qui est ouais qui n'a rien à voir avec la réalité le pendu c'est aussi un personnage qui est attaché 1 alors quand il est à l'envers c'est encore pire et il est attaché ça veut dire que il ne veut pas agir il n'agit pas lui même 1 et donc comme comme je l'ai dit cette personne allait utiliser et là avec le pendu à l'envers on a vraiment le en plus le pendu il signifie aussi la dépendance 1 il signifie la dépendance et les dépendances ça veut dire que la personne elle est complètement utilisée elle est utilisée et elle utilise bon mais là je pense que pour pour ce cas vu qu'il s'agit d'une jeune fille de 16 ans elle est complètement utilisée et manipulé et elle est comme une marionnette voilà le pendu à l'envers c'est un pantin donc il peut pas agir il vit il sert voilà il sert pour d'instrument en fait et le pendu en plus c'est une carte qui représente l'abnégation la comment dire le autant ça peut être beau quand quand la carte elle est à l'endroit quand la carte elle est à l'envers ça veut dire le sacrifice et et donc il peut tout à fait y avoir cette gamine elle elle a été mise en avant en quelque sorte elle a été sacrifiée pour c'est une idéologie quoi pour ce que je disais c'est une idéologie en fait la perte de réalité et cette carte elle représente tout ça à la fois quoi et d'ailleurs on le voit bien dans son histoire elle ne sort pas de nulle part cette gamine sa maman est une femme qui a autorité dans le monde politique je sais pas exactement ce qu'elle fait ni rien mais c'est une personne qui est assez haut placé et qui et la gamine elle est utilisée quoi donc ça on le voit vraiment à fond et dans le ah oui il y avait aussi autre chose que je voulais dire qui qui m'est venu après dans une dans une des je sais pas combien tiens vidéo que j'ai fait avant celle ci c'est que dans l'attachement le lien qui a dans la carte du band du pendu ça peut représenter le pacte aussi un avec quand du côté négatif donc vu que la carte elle est renversée je vous laisse imaginer quel genre de pacte il s'agit et donc on va le voir après par la suite ça m'était venu justement quand j'ai tiré les autres cartes parce qu'après donc j'ai recouvert et j'ai recouvert avec la lune parce que donc je voulais je voulais savoir je me disais bon voilà comme je disais le elle sert de marionnette de pantin pourquoi avec la lune on a la gestation de quelque chose donc de quelque chose de glauque qui est ourdi dans l'ombre bon la carte n'est pas à l'envers 1 encore ça veut dire que en fait c'est présenté sous un sous un aspect positif et et donc ça pourrait vous ça ça pourrait signifier que le le mouvement comme qui est en train qui est en train d'émerger avec greta sunberg va être va préparer des choses qui vont avoir soi-disant un but vertueux et qui vont être préparés dans l'ombre soi-disant contre les gouvernements etc etc mais sauf que c'est complètement enfin déjà c'est pas logique quoi comment une gamine qui soit disant se bat contre les puissants elle va pas être mise en avant au sommet au sommet mondialiste quoi les vrais dissidents ils sont pas mis en avant et et quand on voit d'où elle vient et tout on voit bien que c'est pour c'est pour pour moi c'est pour mettre en place l'agenda 21 je vous en ai déjà parlé de l'agenda 21 l'agenda 21 qui est le truc pour le climat là je sais plus comment la transition pour le climat ou je sais plus comment ça s'appelle en fait c'est c'est un truc qui est plein de de lois liberticides et de trucs de taxes et tout ça mais ça va ça ne va résoudre aucun problème climatique parce que ça ne se préoccupe pas des des gros trucs comme comme les des accords de libre-échange du céta comme tout tous les les enfin il y en a tellement de trucs qui qui polluent la planète et des harpes les chemtrails les exploitations d'ailleurs faut voir aussi dans les dans les trucs écologiques toutes les exploitations non vertueuses que ce que ça fait ça pour pour aller chercher certains certains minerais certains trucs dont il ya besoin je crois pour les je crois que c'est pour les panneaux solaires je sais plus quoi non il dit ils détruisent d'un côté pour soi-disant faire des solutions mais et et ça c'est pas dit évidemment que ça détruit d'un côté mais tout est tout est comme ça et tout est hyper onéreux tout ça c'est pour faire marcher les machines afrique et donc ça va pas être présenté comme le truc ça va vraiment que c'est en réalité donc si on a la lune donc la lune quelque chose se prépare c'est caché etc donc c'est une carte qu'il faut recouvrir et j'ai recouvert avec quoi j'ai recouvert avec le diable renversé donc là on retombe sur le voilà sur le truc le pire donc avec le diable renversé on a tout ce qui va voilà le mal le le pur mal 1 donc on est vraiment avec une personne qui est manipulée c'est pas elle le mal elle allait elle est complètement instrumentalisé elle est manipulée par l'occulte qui veut se servir d'elle pour mettre en place des mesures visant à à continuer à foutre la 5g voilà par exemple la 5g pourquoi elle se qu'elle se mobilise contre la 5g quoi c'est ça c'est le premier truc à se mobiliser c'est contre la 5g c'est pas contre le co2 qu'on 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 fait quand à titre individuel par exemple donc voilà on voit que le le combat il est complètement il est complètement biaisé c'est complètement voilà c'est et ce qui est grave c'est que elle c'est la jeunesse qui est manipulée donc la jeunesse pense pas n'a pas de recul pour et pour penser aux aux trucs les plus importants et ouais il y avait un autre truc auquel j'ai pensé en faisant les tirages au fur et à mesure que je faisais les vidéos c'est que je me suis dit aussi que le fait de mettre en avant cette gamine qui est autiste c'est aussi une façon de déjà de se servir de son autisme pour comme argument c'est à dire que des coups si on se met contre elle ils vont dire ah ben vous mettez contre elle parce qu'elle est autiste donc ça c'est c'est vraiment le bouclier habituel qu'on trouve partout quoi ça sert tout le temps d'argument comme ça mais aussi c'est il sait pas que ça ça va bien plus loin parce que familiariser les gens avec les les individus autistes c'est laisser les rendre normal en fait l'autisme et le faire accepter comme 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 état naturel en fait et pourquoi parce que il ya il va y avoir énormément de cas d'autisme on a bien vu que les vaccins provoqués plein d'autistes donc plein de cas d'autisme même des enfants qui avaient commencé à se développer bien et tous sont devenus autistes à la suite de vaccins quoi et donc c'est si en fait c'est pour faire accepter cette future population et si je vais plus loin encore et que je me dis pourquoi ils veulent mettre en avant l'autisme comme ça et utiliser des personnes autistes c'est aussi parce que le l'autisme a une particulière une particularité de comment dire de rentrer les personnes binaires en fait une des caractéristiques de l'autisme c'est le dans la nature des personnalités des gens autistes j'ai rencontré les autistes un jeudi tout de suite et c'est je veux dire deux choses à la fois là ça vient de se télescopé dans ma bouche merde du coup je voulais dire quoi une des parties ah oui une des particularités de l'autisme c'est le manque d'empathie et le côté binaire de fonctionnement du cerveau et le système dans lequel on est il est les dirigeants ils sont complètement ils manquent d'empathie ils sont complètement binaires et c'est le satan vers l'extrême de de ça donc j'imagine que c'est beaucoup plus difficile d'utiliser pour des gens qui sont qui sont en peuple qui sont empathique en pas je sais jamais quoi si on dit en pas tout empathique pour faire fonctionner par exemple des données des ordres et des choses comme ça je pense que c'est plus compliqué en fait de de faire taire l'empathie de quelqu'un plutôt qu'utiliser directement quelqu'un qui n'a pas d'empathie et qui a un fonctionnement de pensée binaire qui quand il est manipulé peut être un un instrument enfin c'est pas puissant quoi et et pratique et tout pour pour faire marcher un système code binaire et 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 psychopathes 1 se dit pas du tout que les autistes sont des psychopathes attention et je je dis je dis au contraire que ils sont vulnérables pour être manipulé à part des psychopathe voilà ce que je dis et et d'ailleurs là où on voit que que c'est très hypocrite cette mise en avant des personnes autistes c'est qu'il n'y a aucune solution qui est faite par ailleurs pour régler les problèmes des familles qui ont des enfants autistes je connais des parents qui ont des enfants autistes ils doivent se démerder tout seul voilà donc dans tous ces enfants autistes qui qui vont arriver dans les années futures soit il va y avoir donc si les familles elles sont pas aidées pour les pour les prendre en charge d'une façon que que comment dire selon la volonté des familles elles-mêmes ça va être l'état qui va les prendre en charge et ils vont faire des sortes d'instituts où ils vont les formater ils vont repérer lesquels sont aptes à être manipulés etc etc moi j'ai bien peur de ça donc je vois tout ça tout ça avec la mise en avant de de cette jeune fille que contre qui j'ai rien du tout mais au contraire je trouve ça super dégueulasse de la fin de la manipuler comme ça et de se servir d'elle de lui faire sacrifier sa jeunesse et ses propres enfin de manipuler ses idéaux pour en faire un instrument d'influence comme ça c'est sous sa dégueulasse quoi carrément et et donc je suis enfin le tirage que je viens de faire il m'a expliqué plein de trucs là et en fait cette vidéo c'est peut-être pas pour rien que je les refaites plusieurs fois c'est parce que à chaque fois à chaque nouvelle fois j'avais d'autres de nouvelles idées qui se rajoutaient au au tirage le voilà cette réflexion sur sur l'autisme je l'avais pas fait au début et voilà donc bah écoutez moi je je pense que il faut faire hyper attention à ça parce que c'est vraiment une autoroute vers l'agenda 21 quoi donc 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 faites attention et surtout informer vos enfants et les jeunes il faut qu'ils faut qu'ils voient un petit peu plus loin et qui et qu'ils comprennent aussi que qu'ils se rendent compte que cette jeune fille ne prend aucune position contre les trucs qui craignent le plus c'est à dire la 5g et la 5g en première tout de suite la 5g les vaccins voilà déjà et interdire tous les tous et tous ces accords là qui sont en train de passer enfin il ya tellement de choses il ya tellement de choses ultra ultra urgentes quoi donc ça c'est franchement un bon signe que que c'est pas sincère et que c'est pas fait pour résoudre les problèmes c'est juste si tiens je pense à un truc aussi là c'est de l'extraction énergétique parce que utiliser enfin les jeunes ça sont les jeunes ils ont une énergie qui est hyper sollicité en fait par 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 des procédés enfin des des systèmes dimensionnels etc l'énergie des jeunes c'est quelque chose qui est voilà c'est quelque chose de précieux en fait et qui peut être utilisé à très très mauvaise mauvaise estion et je pense que ça fait c'est aussi une extraction énergétique au niveau mondial donc il faut que vous vous renseignez sur les égrégores et comment les comment sont exploités les égrégores ça c'est très très important parce que là c'est en fait c'est carrément un égrégore une exploitation d'égrégores et un but très 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 négatif voilà c'était coquelicot je souhaite une bonne soirée et puis à bientôt pour un prochain tirage de cartes salut et bien re j'étais en train de me dire que que j'ai j'ai pas très j'ai pas développé en fait sur le diable mais parce que j'en ai déjà parlé il ressort tellement de fois dans tous les tirages dès qu'on fait des tirages sur sur la politique sur le nouvel ordre mondial sur les élites on a tout le temps le diable le diable le diable le diable qui sort donc c'est pour ça que j'en ai pas reparlé mais bon vous voyez par vous même cette carte avec des personnages qui sont attachés qui sont vraiment complètement l'inversion c'est très très important aussi dans tout ce qui est diabolique satanique etc c'est l'inversion voilà le fait que des très très mauvaises énergies du bas qui sont en fait qui sont fait passer pour être des bonnes énergies on les fait passer pour des bonnes énergies l'inversion qui se joue sur tous les plans et il y a une totale soumission il y a tout enfin voilà c'est c'est vraiment une carte qui qui fait ressortir les pires aspects du mal et de l'influence qu'il peut faire qu'il peut avoir de la destruction de la tout voilà donc en fait cette carte là le fait qu'elle qu'est ce qu'elle termine le tirage et qu'elle sorte en verticalité par rapport à l'amour renversé où je vous ai parlé tout à l'heure de la mauvaise direction de la tromperie etc hein donc faites le rapport direct avec la dernière carte à bientôt salut merci bon où qui Sous-titrage FR ?